Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir une grande réalisatrice et auteure originaire du Burkina Faso, Madame Eleonore Yameogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jenny, merci de me recevoir. Merci. Alors, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de vous avoir aujourd'hui à Washington ? Est-ce que vous venez pour votre carrière ? Est-ce que c'est personnel ? Quand on voyage, on a toujours l'esprit professionnel. Je suis là dans un cadre privé, mais je profite aussi de faire des rencontres, notamment passer vous voir, parce que c'est l'occasion de parler de l'actualité et aussi sur mon parcours, parce qu'on est francophone, mais on a aussi ce besoin-là de se faire connaître dans un monde anglophone. Magnifique, et on reviendra justement sur votre actualité, mais j'aimerais d'abord replonger dans votre enfance et si vous pouviez partager avec nous, comment vous avez eu ce déclic de vous dire, vous savez quoi, j'ai envie de devenir réalisatrice ? Faire des films. Ah oui, c'est vrai que l'envie de faire des films m'est venue très tard, parce que j'étais passionnée de culture, mais je ne savais pas exactement qu'est-ce que j'aimerais faire dans ce monde culturel. Donc, à Ouagadougou, pour ceux qui m'ont connue, j'étais dans le milieu de la musique, du théâtre, et l'organisation du FESPACO, qui est le plus grand festival de cinéma au Burkina Faso, en Afrique on va dire. J'étais même dans l'organisation, et à un moment donné, il fallait savoir comment se professionnaliser, parce qu'il y avait l'âge aussi qui s'affirmait. Donc, voilà, de bouche à oreille, j'entendais parler d'une école qui se mettait en place, l'Institut supérieur de l'image et du son, qui est une école étatique, et j'ai passé le concours, j'ai été retenue. Mais il faut dire que le rêve est venu du FESPACO, parce qu'être née dans une capitale qui abrite ce grand festival, ça fait forcément rêver. Oui, 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 comme quoi, vraiment, c'est un festival qui fait naître beaucoup de choses, et vous en êtes la preuve. Alors, j'aimerais revenir sur un documentaire qui a fait vraiment parler de vous, Paris, mon paradis, c'était il y a plus de dix ans maintenant, ça n'a pas vraiment changé, la situation peut-être, on peut dire qu'elle s'est empirée. Si aujourd'hui, vous posez votre regard, puisque vous êtes passé par la France aussi, qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation des immigrés, leurs conditions ? Est-ce que si vous devriez refaire un film, quel angle vous prenez ? Paris, mon paradis, c'est mon premier long-métrage. J'arrivais naïvement à Paris, et ce choc que j'ai reçu en voyant tous mes compatriotes, mes confrères, dans une situation précaire, j'ai eu envie de faire ce film. Donc, Paris, mon paradis, c'est pour ne pas dire Paris, mon enfer. Mais aujourd'hui, dix ans après la sortie du film, je me rends compte que la situation n'a pas beaucoup évolué. Malheureusement, ça s'est empiré. Parce que quand je tournais le film, il y avait des conditions favorables aux immigrés. Mais aujourd'hui, avec la vie chère, le changement politique et autres, beaucoup de situations sont devenues défavorables aux immigrés. Quand je prends le cas des aides sociales, beaucoup d'immigrés n'ont plus accès. Et ça, ça vous touche ? Et ça, ça me touche et ça renforce la précarité de ces gens-là. Donc, on voit de plus en plus des Africains dans les rues de Paris qui font la marche, qui tendent la mer au niveau des feux tricolores pour pouvoir manger, qui dorment dans les rues. Et c'était rare à l'époque de voir ça. Mais aujourd'hui, c'est banal. Banal, c'est tout à fait le mot. Alors, continuons à parler de situations précaires, de situations qui touchent. Vous venez du Burkina Faso, c'est un pays aussi qui traverse beaucoup d'épisodes en ce moment, sécuritaires et autres. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Quelle lecture vous faites de ce qui se passe dans votre pays ? Aujourd'hui, quand je regarde la situation au Burkina Faso, je suis animée d'un sentiment de colère et triste à la fois. Parce que colère, parce que moi, personnellement, je ne sais pas qui nous attaque, pourquoi on est attaqués et comment sortir de ça, en fait. Parce qu'il y a eu plusieurs présidents qui se sont succédés avec l'espoir de sortir ce peuple, ce labyrinthe terroriste. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas le bout du tunnel. Donc, aujourd'hui, je suis animée par un sentiment de colère parce que je trouve que le pays ne méritait pas ça. C'est un peuple déjà qui souffre de sa situation géographique et climatique. Il fait déjà très chaud, il pleut très peu. Donc, il y avait déjà beaucoup de souffrance. On ne méritait pas encore de devoir se combattre avec des terroristes qui sont même nos frères, finalement. Donc, moi, je pense que c'est une guerre civile qui ne dit pas son nom. C'est ça. C'est ça. Et dans le métier que vous faites, est-ce que vous savez si ça touche ce métier également ? Et dans quelle manière ? Forcément, ça impacte le secteur culturel, le cinéma notamment. Parce que quand je prends le cas d'une réalisatrice burkinabée, Apolline Traoré, qui voulait tourner un film dans le nord du Burkina Faso, elle n'a pas pu le faire parce que c'est des zones qui sont plus accessibles, en fait. Donc, elle a dû aller tourner en Mauritanie. Donc, c'est une économie aussi qui a manqué. Parce que quand on tourne dans un pays, il y a de la restauration, la figuration. Donc, voilà, elle a mis beaucoup d'argent à aller tourner là-bas. Et si la sécurité, les conditions sécuritaires le permettaient, ça allait être favorable pour le Burkina Faso. Et moi, personnellement, je me rends compte aussi que même pour des raisons financières, pour pouvoir financer nos films, aujourd'hui, au Burkina Faso, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, pour plusieurs raisons, est en désaccord avec la France. Et tout le monde sait que pendant longtemps, les cinémas d'Afrique ont été souvent subventionnés par la France. Et aujourd'hui, ils sont en train de fermer le robinet, donc c'est très difficile. Tout à fait. Alors, en tant que réalisatrice, vous avez exploré des sujets divers, allant de la culture urbaine aux expériences de la diaspora, comme on le disait. Qu'est-ce qui vous attire dans ces sujets? Comment abordez-vous la narration de vos sujets? Donc, je ne m'étais pas rendue compte personnellement, mais un jour, j'ai pris le temps de faire le point. Et tous les sujets que j'aborde dans mes films, j'ai un lien personnel avec les sujets. Un lien personnel. Quand je prends mon avant-dernier documentaire, Le cimetière des éléphants, où je raconte la fin de vie de ces missionnaires, Père Blanc, qui ont évangélisé l'Afrique, et qui sont de retour dans leur pays en France, dans une maison de retraite. Donc, je vais à la quête pour comprendre quel était le sens de leur mission en Afrique. Donc, le lien avec ces missionnaires-là, c'est que je me suis rendue compte aujourd'hui que je suis en doute avec ma foi. Ce christianisme qui m'a été importé d'Occident. Donc, tous les sujets que j'aborde, c'est forcément un lien à un instant T de ma vie, et j'ai envie de comprendre des choses. Et forcément, je pense que je ne suis pas la seule quand je me pose des questions. Je pense qu'à cette période-là, beaucoup de gens comme moi se posent la même question. Et je prends aussi le cas de mon dernier documentaire, Le Galop, où je filme la compétition des réalisateurs en festival. Donc, j'avais ce besoin de comprendre pourquoi la compétition dans nos vies. Pourquoi on a besoin de compéter dans nos vies. Donc, je filme quatre réalisateurs qui vont à la conquête de l'étalon d'or au FESPAC. Oui, c'était très, très créatif. En regardant vers l'avenir, vos aspirations, vos objectifs, quels projets avez-vous pour le futur ? Pour le futur, je voudrais rester toujours dans le même questionnement. Et aujourd'hui, j'aimerais comprendre l'Afrique d'en face. L'Afrique d'en face, c'est l'Afrique blanche. Parce que l'immigration a toujours été filmée vers l'Occident. Des immigrés résidant en Occident, les Africains résidant en Occident. Mais aujourd'hui, quelle est la place de cette Afrique-là, l'Afrique blanche, au sein même du continent africain ? Comment vivent nos confrères là-bas, nos compatriotes noirs ? Comment ils se débrouillent là-bas ? Comment ils sont accueillis ? Et je me rends compte qu'aujourd'hui, les femmes ne font plus qu'attendre. Les femmes en Afrique vont attendre que les hommes partent à l'aventure et revenir les épouser et faire le regroupement familial et les amener en Occident. Mais aujourd'hui, les femmes décident de prendre le même chemin que les hommes, c'est-à-dire la traversée pour arriver en Europe. Donc, mon prochain film, j'espère pouvoir le faire bientôt, s'appelle l'Afrique d'en face. Et ça se passe à Casablanca, où des femmes, des centaines de femmes bloquées, essaient de survivre dans des petits boulots en attendant de pouvoir embarquer pour l'Occident. C'est une très bonne idée, c'est très passionnant. Alors, est-ce que vous avez un message pour la petite fille qui vous regarde et qui est inspirée par votre parcours ? C'est vrai que ce n'est pas évident. Pour faire du cinéma, que ce soit femme ou homme, je pense qu'il faut déjà être animé par une passion, une grande passion. Sinon, si on arrive dans ce métier en espérant se faire de l'argent, en tout cas, en Afrique, c'est encore difficile. C'est encore difficile. Et très vite, beaucoup abandonnent. Donc, je pense que la première des choses, il faut être passionné. Et la deuxième des choses, il faut se former. Parce que le cinéma, c'est un métier, ça ne s'improvise pas. Il y a des côtes, il faut se former. Et continuer, même quand on est déjà dans le milieu, il faut continuer à faire des formations continues, à se former. Et c'est comme ça, on peut arriver à mettre des dispositifs pour raconter le monde qui nous entoure. Parce qu'il ne suffit pas seulement aujourd'hui de raconter une histoire. Il y a tout un dispositif technique aussi et narratif à mettre en place pour pouvoir raconter des histoires et rentrer en compétition avec les autres peuples, les autres réalisateurs. En tant que membre du jury de divers festivals de cinéma, vous avez eu l'occasion d'évaluer et de reconnaître le travail d'autres cinéastes. Quels critères considérez-vous lors de l'évaluation des films documentaires et quels conseils donneriez-vous à d'autres réalisateurs ? C'est vrai qu'être membre du jury ou présider même un jury, c'est souvent un privilège, mais en même temps une position très délicate. Porter son regard sur le travail de l'autre. Surtout si on sait que le regard d'un jury est un regard subjectif. Donc pour moi, ça a toujours été des moments douloureux de pouvoir départager un travail artistique. Et moi, je pense qu'on devrait pouvoir montrer nos films sans forcément être en compétition. Parce que c'est un moment douloureux que beaucoup de réalisateurs redoutent. Mais c'est la loi, c'est la nature humaine, il faut toujours être en compétition. Notre vie est faite de compétition. Et le critère le plus important souvent que je regarde quand j'ai à juger les films, c'est l'originalité du sujet. Et surtout, la partie technique. Parce que même si nous sommes en documentaire, il faut que le son soit de bonne qualité, et les images aussi. Et voir aussi comment la personne navigue, la narration du sujet. Ça, c'est très important. C'est très important. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le regard d'un jury, c'est un regard subjectif. Un film peut être primé à un festival donné, et ailleurs n'est pas être primé. On a vu des films aussi qui ont eu des grands prix. Et finalement, le prochain n'a pas marché. Donc, on ne peut pas désigner un réalisateur. On peut dire que c'est un grand réalisateur, il fait des bons films, sachant qu'il peut faire un film, un second film que personne ne va apprécier. Donc, c'est très aléatoire, en fait. Donc, c'est toujours une position délicate de juger le travail d'autrui. Tout à fait. Et je voulais revenir aussi sur le sujet de la diaspora. C'est un sujet qui vous touche beaucoup. Vous êtes ici aux États-Unis. Est-ce que vous avez pu vous approcher de cette diaspora africaine, de cette diaspora burkinabée, l'observer ? Et si oui, quelle est votre appréciation de cette... C'est vrai que le sujet de la diaspora m'intéresse beaucoup. Les thématiques que j'aborde souvent dans mes films ont été souvent portées sur la diaspora. Peut-être parce que lors de ma formation de cinéma au Burkina Faso, les films qu'on nous montrait, c'est des films sur l'Afrique, mais faits par des Occidentaux. Et je voyais très peu de films faits en Occident, par des Africains, des réalisateurs africains. Donc moi, dès la sortie de l'école, j'ai eu l'opportunité de m'installer en France. Très vite, j'ai fait des films en France, notamment Paris, mon paradis, le cimetière des éléphants. Et récemment, j'ai même proposé une série télévisuelle à la télévision nationale de Burkina Faso qui s'appelle De l'autre côté des rives. Donc l'idée, c'était de filmer la diaspora burkinabée en Occident et montrer ça sur la télévision nationale de Burkina Faso. Donc, tant mieux, ça a été validé. Donc j'ai filmé des burkinabés à Paris en Belgique, en Allemagne et à New York. Ah, vous connaissez déjà. Oui, j'ai filmé New York, Harlem. Donc c'était une très belle expérience. Donc c'est 26 minutes, fois 12. J'espère pouvoir avoir le financement nécessaire pour faire une deuxième saison. Donc je pense que la diaspora compte beaucoup. Il faut donner la parole à la diaspora. Et je suis dans cette dynamique. D'accord. Donc la première saison est déjà diffusée ? Diffusée sur la télévision nationale du Burkina Faso l'année dernière. Ok, d'accord. Ok, magnifique. Voilà, ceci conclut notre entretien. Merci encore, Madame Eleonore. Merci à vous de me recevoir. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.